de retour mesdames et messieurs pour la suite de cette aventure incroyable dans la porte de baldur nous continuons les aventures continu mesdames et messieurs encore une fois avant de reprendre après cette pause un merci à hyper x qui évidemment sponsorise cet événement et qui nous permet de réaliser ce genre de projet extrêmement stylé merci beaucoup vraiment hyper x aussi merci à toutes les personnes qui font des fanarts je sais pas si vous avez eu l'occasion d'en voir il y en avait trop trop cool déjà qui ont été fait de plein de personnes dans la communauté donc merci à vous c'est super c'est un peu voilà c'est un peu le graal quand on fait ce genre de contenu de voir des fanarts aussi cool donc merci à vous vraiment pour et bien pour toute cette créativité et tout cet amour merci à vous voilà et sur ces sur ces paroles je vais rendre la parole à notre cher dieu ça a l'air de vous porter chance en tout cas de me parler comme ça j'ai jamais vu autant de vin et donc ouais c'est top c'est top c'est un bon qu'on est toujours dans la lanterne assourdie dans ce lieu de fête visuellement ça bat ça bat son plein il ya quelques personnes bien bien aimé chez et vous venez de vivre donc ce petit tour de passe passe de certains d'un certain ologma il vient donc de fournir toi un objet qui visiblement lui plaisait beaucoup mais voilà il retrouve avec cette il est à la taille anti-pluie il est parfaitement ta taille ah et toi tu te retrouves avec ce petit paquet qui semble contenir quelque chose me permet de l'ouvrir justement parce que tu l'ouvres discrètement juste pour que uniquement moi je vois donc tu fais céder un petit en petite résistance au niveau de la ficelle de ce paquet de cuir et tu contates qu'il y a quelques cartes c'est ta première édition incroyable qu'est ce que tu es en train de trifouiller s'il te plaît et je parle pas de tes baloches regardé juste le contenu de cette petite boîte et qu'est-ce que tu as trouvé on va laisser le avec son jouet il est content là tu vois pas il ya il ya quelques cartes pour vraiment un jeu de tarot ou quelque chose sur ces cartes des symboles de jeu de tarot que tu vois c'est pour toi peut-être que tu n'aimes pas l'info aux autres c'est plus d effectivement des figures la première semble être un miroir et quand tu regardes un peu tu arrives des fois à voir des figures humanoïdes ou des dessins mais en plus on est une famille normalement on dit tout dans une famille oui c'est un jeu de tarot elle a raison c'est tout oui au niveau famille on est plutôt loin dans le moment est-ce qu'on peut se concentrer sur notre géotique on regarde ça mais oui où elle est la petite là le petit tu veux dire plutôt non le petit ok mais moi je parle au petit là je dis elle est où la petite que tu nous avais dit oui la petite pirate il se retourne et tout le monde il ya plein de pirates monsieur mais non la chef là la capitaine oui bah écoutez la la capitaine elle est sûrement sûrement là elle doit être sûrement en bas sûrement en bas je pense qu'il vous montre qu'il ya un autre niveau on descend allez face devant quelqu'un qui a deux qui doit avec les mots non non mais je me regarde maintenant je je suggère comment mais laisse les aller vous aviez quelque chose à dire mettre là oui en fait pas celle avec les cornes là c'est bien ils veulent aller voir la capitaine non c'est nous voulons voir la capitaine oui ah moi je crois que c'était pour vos affaires est ce que je vous propose on descend ensemble et on propose à notre ami de parler avec elle directement d'accord vous commencez à vous diriger vers les escaliers vous entendez une voix qui était au niveau du niveau du bar dans lequel vous quittez qui fait non laisse dimitri c'est bon merci merci d'avoir menti pour moi c'est voilà la capitaine et voyez une femme il vous fait face habillé de beaux atouts marins oui vraiment elle semble avoir été gradé au moins une fois dans sa vie et il ya un crabe qui lui monte sur l'épaule elle le caresse du fait qu'on pourrait caresser un crabe c'est à dire voilà le tapote un peu qu'est ce que je peux faire pour vous aider messieurs dames elle ressemble à quoi alors elle est physiquement elle est assez grande et lancée elle a des cheveux assez long et en fait quand le petit dimitri vous disait qu'elle était moche c'est subjectif parce qu'elle est un peu elle est un peu banal au final en termes de visage elle a des yeux le genre de femme qui fait battre les coeurs et gonfler les raguettes elle a des yeux assez clairs elle enlève son tricorne elle le pose sur le bar elle regarde le halflin fait bon je te paye pas donc il commence à resservir des verres et elle se prend un godet cul sec elle le pose bon alors quoi je peux vous aider messieurs dames moi j'attrape l'elfe et je la mets devant je la mets devant la pirate fait ta magie sorcière et glissue un petit mot pour moi veuillez excuser mes amis je crois ils sont un peu grossiers aussi des fois mais c'est parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des femmes de poignes c'est compliqué pour eux les femmes voilà il est mignon celui que vous avez là sur l'épaule c'est un familier oui oui c'est un familier son petit nom c'est le bobby bobby s'appelle bobby voilà on te fait demander quoi déjà demande lui des informations sur la comtesse à l'ombre rick on était par là on voulait potentiellement boire un verre c'est très joli c'est à vous tout ça oui c'est très joli c'est oui c'est joli et vous voyez beaucoup de monde ici il ya beaucoup de passages oui pas mal oui j'utilise message pour lui dire par télépathie m'ennuie si elle aurait pas vu amric dans le coin est ce que est ce que est ce que parmi ces beaux gens qui passent dans votre établissement sortant amric en prénom comme ça serait quelque chose que vous aurez entendu amric il est en bas il fait ses affaires donc vous le connaissez il loue entre guillemets une partie de de l'étage inférieur pour ses affaires je me retourne il est là tu peux me répondre par télépathie ah bah je l'ai pas fait je l'ai dit à tout le monde ok il est en bas il a un salon à lui il fait ses affaires imagine que vous venez lui emprunter de l'argent comme tous ces tous ces poivreaux là qui sont dans mon établissement c'est quel type de pièces en basse qu'on a des informations sur ça tu pourrais tu pourrais tu pourrais non mais tu pourrais supposer que ça c'est une autre manière je pense que si tu veux l'approcher il faut que tu te renseigne un petit peu sur l'aspect marin et les crabes ça a l'air de lui plaire ah oui mais j'en connais dès lui cassant comme la marée exactement j'en connais mon cher mon cher cher vieil homme vous savez que je j'ai peut-être un crabe et l'air un peu bizarre mais j'ai une bonne nuit je vous entends discuter un compliment la marée ça sent bon ça a l'air d'être un compliment pour vous donc je l'accepte mais oui il vous aime bien oui ils m'aiment tous bien au début et du coup vous gérer votre business ensemble avec lui oui je le laisse il fait ses petites affaires il me paye une bonne somme et voilà parce qu'on vient d'échapper à une rix en ville et on est tombé sur une rix en ville à baldurz oui non oui oui une vraie surprise mais une vraie surprise mais dites moi vous connaissez la famille van tempur du coup oui comme tout le monde ouais et du coup parce que ils ont l'air d'être plutôt plutôt sanguin voilà il se passe beaucoup de choses autour d'eux c'est des gens de pouvoir donc faut éviter de leur leur traîner dans les dans les pattes d'accord mais c'est marrant gagner de l'argent en plus en passage donc non mais c'est marrant parce qu'on vient de croire on voit on vient de voir cette rix là avec son frère je crois là on arrive momo mo 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 oui celui qui a une tête de jambon trop cuit c'est ça ouais peut-être bien on l'a pas bien vu vous savez c'est allé très très vite et on arrive dans votre dans votre établissement fort sympathique et on entend parler qu'il a son frère maintenant là on entend des des pâtes ont parlé ça fait longtemps qu'il est là et il fait quoi du coup vous travaillez ensemble il a il fait ses affaires en bas moi je sais pas du tout ce qu'il gère je sais qu'il prête de l'argent temps en temps deux trois personnes est vraiment eu tant qu'il me dérange pas donc me ramène de l'argent il ramène des clients j'ai l'impression que son frère on a un peu après lui on aimerait le prévenir ah bah allez-y il est en bas il est sûrement prêt à vous recevoir oui vous pouvez y aller allons-y allons-y c'est vraiment open bar une petite info il est plus ou moins apprécié dans l'établissement je pense que oui il est là contre lui donc mais les gens ont l'air de pas je dirais pas l'aimer mais il tiendrait à sa présence qu'il soit là où qu'il soit pas là c'est vachement louche vous voyez avec lui mais d'accord c'est vrai que c'était la subtilité fort à vous moi juste la seule règle que j'avais pour mon établissement c'est tant que vous attaquez pas mes clients vous pouvez j'ai entendu dire d'ailleurs qu'il y a une taverne qui a dû refaire tout son mobilier moi je non mais on est des gens civilisés des travaux de rénovation je vous ai jamais vu ici donc je vous donne quelques règles je crois que j'ai dû vous voir peut-être une fois traîné dans mon établissement mais dépend enfin oui c'est sûrement en fait oui aussi à des femmes oui vous l'avez vu probablement même les hommes du coup vous pouvez nous indiquer la cabine dans laquelle il se trouve c'est pas la cabine c'est juste en bas l'étage inférieur lui réservé donc vous pouvez descendre ok il a un salon vous descendez vous passez tout de suite je crois oui vous descendez vous êtes quasiment face à lui normalement s'il est dans ce salon là vous l'avez directement ok écoutez on va peut-être prendre quelques consos à un petit peu profiter de votre établissement Dimitri m'a dit que vous l'aviez aidé j'ai cru comprendre que vous l'aviez aidé ouais on a réglé un petit souci de corbeau qui l'a écoutez une tournée sera pour moi je prends un peu les devants et je sais je lui dis vous savez moi je suis un ancien aventurier j'ai bourre la gué la mer voyez-vous elle s'adosse et il ya son crabe qui semble un peu singer ses mouvements et il met ses pinces et je suis très friand de crustacés de navigation de bite d'amaran quand vous êtes à friand de crustacés vous mangez non j'apprécie énormément la compagnie des crustacés tiens transforme-toi en poulpe toi là regardez 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 ça vaut le coup d'ailleurs oui mais elle me transforme en moule aussi tu vois non mais fais moi une pâte bordel c'est quelque chose c'est le moment c'est pas possible il a été nerf non 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 je te jure bon bah tant pis on prend ton ballon fais moi quand même un qu'est ce que tu pourrais utiliser j'ai des éditions ah oui je peux faire je suis bon là dedans ah non t'es pas bon là dedans je crois pas que tu sors charisme les gars j'ai plus 2 ah oui plus 2 on va faire un test de charisme pur ah voilà test de charisme pur avec donc tu mets ton navigateur 9 plus 2 1 ah c'est au-dessus de la moyenne c'est au-dessus faites attention j'ai mon bac écoutez comme l'a dit le vieil homme il faut faire fi un peu de tout ce qui traîne et tout ce que la mère nous apporte si demain vous passez du côté de la lanterne n'hésitez pas ma cabine vous sera ouverte et là je saute et là je m'emballe dans les pirates et je prends ma chopine voilà c'est parti je suis heureux comme n'a jamais impeccable est-ce que vous descendez donc dans le niveau inférieur ? oui mais il faut le récupérer d'abord il a pas l'air je jette un coup d'oeil vers lui et je me dis qu'il est pas prêt pour descendre on va descendre laisse-le danser je vais rester avec Ouk pendant que tu danses il y a des personnes qui vont rejoindre là si tu dis ça les gens se sont ouais allez hop c'est parti il commence à y avoir des gens qui vous rejoignent ils ont l'air d'être plus propices à vous parler et il y a même un alflin celui qui était au fond avec le marchand que vous avez croisé juste avant il se réveille de son coma il s'essuie il se dirige vers toi il commence à danser il a pas l'air de trop comprendre ce qui se passe mais il voit des gens danser donc il danse aussi c'est peut-être le moment de faire diversion du coup on va peut-être peut-être que les gens en bas ils ont pas entendu qu'il y a une tournée générale il faut peut-être le dire plus fort je vais me donner un petit peu de pièce d'or je vais aller faire la tournée générale en bas ah bah tu peux me demander ce que tu veux je t'en donne 10 10 ? je suis d'une générosité et tu viens de me tomber incroyable mais j'ai ce qu'il faut dans les besoins il est trop content lui c'est le moment et hop je lève 10 pièces d'or les affaires sont faciles avec toi les affaires sont les affaires exactement ok bah mêle donc vous descendez et ceux qui descendent vous constatez que l'ambiance c'est un peu moins festive mais ça reste quand même joyeux malgré le fait qu'il y a deux personnes qui sont en train de pleurer ou de larmoyer dans un salon pour le coup là il y a des c'est pas trop des tables ou des tabourets il y a vraiment des canapés en beau tissu etc et vous constatez que dès que vous descendez vous tombez face à un homme qui est dans son salon en train de discuter il y a une jeune personne derrière lui qui semble observer un peu regarder des fois elle regarde un peu par dessus l'épaule de cette personne cette personne le narrateur va vous la présenter Amrik Vantampour est le deuxième fils de la duchesse Talamra Vantampour contrairement à son demi-frère Mortlock Amrik est séduisant intelligent sournois mais tout aussi redoutable à sa façon autant dire que s'il vous prête de l'argent vous avez tout intérêt à le lui rembourser voici donc Amrik Vantampour qui vous fait face et qui semble être en train de discuter avec une personne un peu bourrue bien équipée en termes d'armes vraiment très bien qui semble bien équipée qui se lève et qui met une main sur l'épaule de Amrik qui fait oui c'est bon on aura l'argent de ces pichons vous inquiétez pas monsieur et il se lève il prend l'escalier et il commence à se diriger vers la sortie et vous avez Amrik semble se servir à boire vous voyez qu'il a plusieurs denrées qui sont de bien meilleure qualité que ce qu'on vous a servi au dessus pareil ça joue encore un peu mais vous voyez que ça joue un peu plus des gros sous à cet étage et l'enfant qui est derrière Amrik vous regarde elle semble chuchoter quelque chose à l'oreille d'Amrik et Amrik se retourne vers vous je peux peut-être il se remet sa mèche vous aider laissez la sorcière faire une tâche de ses chans sinon vous profitez du lieu et vous dégagez ça c'est parce que je suis une femme c'est ça bon je l'y vais bonjour ben m'installez vous je vais m'installer vous restez là vous vous l'y vais ben je sais pas drague-le fais un truc moi je me tiens à côté de toi et j'essaie de t'aider dans la conversation mais pour l'instant je te laisse entamer puisque tu as des dents de persuasion plus élevés que les mien d'accord ben déjà j'essaie un petit peu de discuter avec lui de savoir comment s'est passé sa soirée de flirper un petit peu mais je suis assez maladroite quand tu discutes au bout d'un mois il te coupe vous voulez combien en fait il y a autre chose à faire non non l'argent ne m'intéresse pas c'est vous qui m'intéressez en fait j'ai entendu parler de vous dans tout le royaume comme un homme charmant et j'avais envie d'apprendre à vous connaître tout simplement 200 couronnes pas plus je peux pas vous donner plus vous faites une petite avance vous avez l'air de vouloir me vous voulez de l'argent je suis pas une il y a 15% d'intérêt à rembourser sous trois jours non c'est pas d'argent je crois qu'il croit que je suis une fille de joie oui j'ai bien l'impression non non j'ai pas une fille de joie je pense que vous voulez m'emprunter de l'argent comme tous les gens qui viennent me voir non c'est pas de l'argent je sais pas il y a combien de personnes dans la pièce il y a un peu de monde en fait quand tu commences un peu à scruter tu te rends compte qu'il a plusieurs hommes de main qui semblent vous observer il y en a un qui a l'air de fixer Kirkis plus d'une façon comme si on connait une personne vous voyez qu'il regarde Kirkis il a l'air d'être un peu pas méfiant ou quoi vraiment il a l'air de vraiment fixer plus Kirkis alors que les autres sont un peu vous voyez que ça tourne un peu dans l'étage certains passent dans votre dos vous qui êtes assis voilà ça tourne un peu il y a quelques hommes de main vous en comptez trois je le reconnais moi j'ai déjà vu fais moi un petit test d'intelligence pure non mais tiens d'histoire faisons un peu d'histoire histoire aïe australie j'ai vraiment des paréries euh non pas là non j'ai fait 7 comment excusez moi la régie aïe 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 mais là enfin pendant que pendant que Minderia discute avec Abrik je tapote un petit peu le bras de Kirkis je lui dis t'es pas censé faire une tournée générale ici aussi le vieux là alors pendant que t'es en train de le tapoter il y a cet humanoïde qui se dirige vers toi qui est visiblement un demi-orc la peau gris clair il semble avoir les dents un peu limées il a des cheveux tressés un peu blanc des fois un peu marron et il s'approche de toi il est extrêmement grand il a une particularité qu'il a des gants qui semblent un peu disproportionnés qui ont l'air de couleurs différentes un peu le ling et yang vous voyez genre une couleur très claire une couleur très sombre et il se met à ton niveau et il t'attrape un peu la barbe il fait mais c'est Kirkis c'est moi Marcel on a combattu ensemble oui oui tu t'es transformé d'abord en poulpe alors qu'on n'avait aucune raison puis après en ours et t'as commencé à traverser c'était incroyable t'as traversé les gens tu les arrachés les gens de choses que je fais comment ça va ça fait ça va c'était il y a longtemps tellement longtemps que je me souviens pas de toi dis donc c'était il y a deux ans oui c'était une réalité je sais que les heures sont comptées mais quand même il te tape dans le dos il n'a pas l'air de contrôler trop sa force t'as senti tes côtes un peu qui se sont c'est pas grave qu'est-ce que tu viens faire ici tu viens de réclamer de l'argent toi t'as pas besoin de réclamer de l'argent à l'autre là méchette non non je suis avec des amis j'ai rempli les j'accompagne les jeunes c'est mes stagiaires en quelque sorte t'accompagne tu traînes avec des ouais ouais bon on sait on entend ça oui mais il parle quand il parle il y a un problème avec les cornus est-ce que je sais il a un problème ouais il a en fait c'est pas qu'il est raciste ou quoi c'est juste qu'il a il a pas un vocabulaire très développé d'accord généralement quand il dit cornu c'est pas en mode péjoratif ouais non mais je dis j'interromps la conversation il y a un problème avec les cornus non mais c'est bon ça va par contre vous auriez pu faire un effort vous mettez des bottes quand même dans un lieu quand même c'est un peu guindé ici non je n'ose pas vraiment la taille standard ouais bah je vois ça on dirait des gros pouces n'inquiétez pas je le nettoie non mais je vois ça c'est très propre très propre mais bon non mais on l'amène au ferroni une fois tous les deux ans t'inquiète pas ah d'accord qu'est-ce que tu vas faire j'utilise main de mage vas-y j'utilise main de mage et je lui mets un gros doigt dans l'oreille qu'il tourne non-stop c'est toi qui va sortir c'est toi qui va sortir dans l'oreille au moment où tu commences à vouloir lancer ton sort et qu'il y a la main de mage qui vient sticoter un peu le kirkis d'un seul coup le visage du demi-orc change il t'attrape par le col tu sens qu'il te lève mais t'as même pas senti qu'il t'avait levé il dit par contre il n'y a pas de magie ici il te repose je vois la scène je remarque que c'est un demi-orc je sors mon épée oh mais merde c'est pas vrai arrêtez calmez-vous là non 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 je sors mon épée je déteste les orques et je le regarde et je lui dis tu as de la chance d'être un demi-orc sinon je t'aurais déjà coupé la langue et peut-être plus raciste alors c'est en plus d'humains je hais les orques surtout quand ils sont orques on est les moins racistes de l'équipe quand tu lui dis cette phrase bon instant nous on danse écoute petite chose tu as bien fait je ne suis que demi-orc donc tu vas me reposer ce cure-dent sinon tu vas te le prendre dans la trompe oui mais trauma tu vas te calmer ranger ton épée et aller t'asseoir dans le coin là-bas alors comme si t'es un demi-orc je range mon épée et je lui redis tu as de la chance de ne pas être un orque un véritable orque tu serais déjà mort je range mon épée il ouse un peu les sourcils il fait ouais on était pas censé parler avec les verres non je sais pas non c'est les jeunes écoute Marcel t'as de la chance que ce soit un de tes amis ou un de tes protégés ou je sais pas quoi sinon il devrait bah oui c'est un de face de squatter il est chez moi mais t'as toujours eu une âme une âme de gentil voilà non mais t'inquiète pas c'est vraiment il est bien enfin comme maintenant non mais d'habitude il est bien ouais bah tire-le un peu oui mais t'inquiète pas trauma arrête déjà de me faire un sauté d'orque c'est pas je fais un signe de tête et je pars de l'orque et je détourne la tête oh là là et oui et donc oui on est venu ici pour est-ce que l'Emerick m'entend de là où je suis ça parle plutôt fort donc vu que la scène Amrik il vous regarde c'est la version bretonne en fait même vous vous êtes un peu détourné de la scène donc vous regardez et lui il s'est élevé en mode donc forcément voilà l'attention est un peu vers vous et d'ailleurs vous remarquez pour certains qu'il y a des hommes de main qui se sont un peu rapprochés alors Ouk je sais pas si t'es descendu si c'est encore tu fais la fiesta en haut on chante des chansons ça fait le quatrième vers que je prends on enchaîne les shoppines dis-donc Marcel juste en enchaînant les shoppines vous allez me faire un petit test débriété ouais pour voir si vous résistez moi j'ai résistance au présent toi tu résistes mais Ouk je me retire moi Ouk tu vas me faire un test de constitution pure s'il te plaît allez il a fait 6 mais ivre Ouk il a un rêve il a un rêve alors là c'est parti je le prends par le bras comme ça et puis on danse en tournoi on y va les années 80 les points c'est à chercher 0 à 80 oui bien sûr il y a le petit Dimitri qui se dirige vers vous pendant que vous êtes en train de danser et qui te vous tire plutôt à aventure parce que Ouk a l'air de faire des mouvements un peu dangereux et il dit vos amis ils ont je crois qu'ils ont des problèmes en bas ah Ouk Ouk oui 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 apparemment ça va oui tu te souviens de Hal oui il a un petit problème en bas quoi apparemment ça chauffe je sens mon épée Allons-y et hop on y va Ouk Attends je suis parti je suis parti Attends fais moi fais moi un test comme si t'attaquais mais avec des avantages s'il te plaît oui oh putain encore pire ça fait 13 tu sors ton épée et t'entends un gros et tu sens que t'as percuté quelque chose et il y a un alflin qui a le nez qui a le nez cassé qui est au sol et qui se relève qui regarde son sang il fait ouais il commence à repartir en danse il semble un peu ignoré alors qu'il a vraiment le moitié et moi je sais que moi je fais parlons et je continue moi je au moment où l'orque m'a reposé j'étais un petit peu choqué et je m'étais dirigé pour sortir de la pièce donc je j'avais dans l'idée de remonter en fait moi ce que je voulais faire c'était je voulais demander à Marcel de nous donner une table tranquille dans un coin comme ça on discute d'un plan en fait surtout pour toi c'est pas mon taf moi je garde l'autre la bouclette tu connais pas les gens qui bossent ici tu pourrais pas nous dégager une petite table tranquille moi je travaille pour l'autre pour Amerik Amerik oui tu vois vraiment qu'il gêne pas du tout pour pointer le mec du doigt il a l'air d'être un peu c'est qui c'est le fils de la duchesse tu bosses pour lui t'es quoi t'es garde du corps ça fait une petite semaine que je bosse c'est vrai d'accord t'es engagé récemment ouais bah j'avais besoin de thunes mais pourquoi il a besoin d'autant de protection ce monsieur il est sûrement important je m'en fous on va proposer de la thune enfin tu me connais ouais bien sûr mais bon ça me repose il n'y a pas trop de gens intéressants mais c'est quoi il vit ici il a une chambre ici ou quoi parce que bon l'impression qu'il a l'air depuis une étape non il doit vivre dans la cité haute regarde le c'est d'être un mec de la cité haute et quand il dit ça il y a Amerik qui lui fait hey Marcel je vous paye donc mollo avec les pointages de doigt ouais ouais bon allez vas-y viens Kirkis je t'emmène il commence à te conduire sans trop vu vraiment il vous ignore il prend vraiment Kirkis par les épaules et il t'emmène dans un des salons qui est dispo quand je dis salon c'est vraiment genre des banquettes et une petite table basse alors vous venez avec nous pour quand on discute d'un j'essaie de le rattraper quand même j'essaie de l'attraper quand tu essaies de l'attraper il y a Al qui arrive dans votre dos alors là moi tu m'entends il va dire Al c'est où je suis là je suis là je suis là moi je le tiens j'essaie de le maintenir de manière à ce qu'il descend alors attendez juste un truc donc on est d'accord l'idée c'est de le faire sortir de la pièce c'est de l'isoler c'est de le choper alors c'est la nuit donc c'est illuminé par des chandelles en effet donc éventuellement mais peut-être ça il faudrait qu'on soit RP que j'en parle il faut qu'on se retrouve il faut qu'on se trouve moi dans ma tête je me dis je vais récupérer les deux autres et ensuite on se retrouve et on discute moi quand je retrouve Al je le prends dans mes bras je fais Al alors je lâche pas mon épée je fais Al putain ça me fait trop plaisir de te voir je prends un point de dégâts là je pense mais on m'a dit que t'avais des problèmes non ça va lance-moi un dé de 20 s'il te plaît oh la la 2 ton épée est tombée tu t'en as pas rendu compte pour grave c'est pour grave je suis trop content de t'en as retrouvé pourquoi tu es là au l'accent qui est belge parce que je suis content voilà c'est le naturel qui reprend le décès c'est le retour c'est bizarre je ne connaisse personne il vient des contrées de Belgique bon bah si il va bien on y retourne oui oui on y retourne écoute écoute-moi ok là c'est important oui t'as pris deux verres et t'es complètement éclaté vraiment c'est pas ça c'est pas le hook il n'a pas pris que deux d'accord il est possible que ce soit deux fois quatre vous vous souvenez pourquoi on est là ? non pour tremper ça du scott ? non non oui plus tard elle a dit plus tard d'accord oui ok on promit on repassera pour que tu t'amuses mais là on a quelque chose d'important d'accord c'est quoi ok venez avec moi on te suit donc toi t'es toujours assise moi je suis à côté d'Emmerick je sais pas si tu es encore là mais du coup j'essaie des tentatives vraiment toutes pétées les unes que les autres pour le séduire et je commence à me dire que mes talons naturels ne suffisent pas mais j'attends les autres pour leur proposer autre chose ok mais il te regarde il fait vous allez me faire perdre longtemps longtemps ou du coup du coup je me regarde oui le PSG qui est le même dialogue en boucle moi j'ai d'autres affaires quand même à régler donc soit vous m'empruntez de l'argent soit vous allez faire vos affaires je sais pas Alpha tu me rappelles pourquoi on est là ou pas pendant que je suis bourré non mais là en fait vraiment j'essaye de récupérer tout le monde parce que là c'est dingue j'arrive dans la pièce j'arrive dans la pièce et je fais derrière et je l'appelle en mode viens c'est important pour l'arracher de cette conversation c'est très gênant et du coup je dis je reviens tout de suite ça allait être gênant pour lui aussi je dis vous bougez pas je bouge pas je reviens et je vais les voir et on commence à discuter et je leur proposerai quelque chose mais je les laisse débriefer d'abord ça s'est bien passé non pas très bien je pense qu'il n'est pas intéressé par ce que j'ai à lui proposer c'est l'argent qui l'intéresse alors oui ce qu'il veut c'est qu'il prête de l'argent et en gros les gens lui remboursent au bout d'un moment l'argent parce que tu as réussi à avoir comme info en discutant un peu avec lui rapidement on est tous regroupés vous êtes dans le salon que Marcel a fait affrêter personne nous entend merci Marcel il y a un peu de bruit autour dans vos conversations si vous faites attention sur le même façade de braille bon alors voilà moi j'ai un plan tu nous écoutes dis nous de tout il dort il hors jeu j'ai un plan alors c'est la nuit il y a des chandelles partout et c'est ça qui illumine moi ce que je peux faire je peux peut-être déclencher un léger vent dans la pièce qui éteigne toutes les chandelles ici ensuite on est dans un bateau ça veut dire qu'il y a des hublots ou des fenêtres enfin je sais pas il y a des fenêtres dans un bateau normalement enfin peut-être pas j'en sais rien il y a des fenêtres dans le bateau ou pas ? il y a quelques hublots mais c'était plus à l'étage sud-arien parce que si jamais on pourrait éteindre toutes les chandelles et profiter du fait qu'il fasse tout noir pour ensuite le choper et l'emmener non ? je peux essayer d'endormir des gardes comment ? je précise que Marcel est plus là il est reparti oui oui bien sûr j'ai un sort qui me permet d'endormir plusieurs de toute façon il a pas l'air d'être très disposé à nous aider il pense qu'on est là pour l'argent je pense qu'on aura du mal à négocier avec lui puisqu'il tremble dans des affaires plutôt louches pourquoi pas ici le plan de Chris ? sinon de toute façon ça c'est le plan où on le chope en bas sinon on essaye de l'attirer à l'extérieur est-ce qu'il y a une sortie discrète ? on a repéré une sortie discrète autour de la pièce où il se trouvait ? il n'y a pas l'air d'avoir d'autres sorties on est obligé de repasser par le salon ? j'ai une idée si on coude le bateau il sera obligé de sortir c'est pas faux ça alors ça je peux aider qui en fait un trou dans le bateau ? ton cou je sors ma hache et je commence à taper le par terre non ? est-ce que tu dis ? mais son cou c'est de la fille que t'aimes bien c'est son bateau tu l'auras plus jamais après il y a un alpha qui arrive et qui s'approche de vous qui regarde le grand hook et puis il fait monsieur c'est pas le même halfling que tout à l'heure ça a l'air d'être une autre une autre personne il fait monsieur évitez le mais on veut couler le bateau ah oui mais ça il y a beaucoup de gens qui veulent mon petit monsieur enfin mon petit excusez-moi je veux pas vous mais vraiment faites attention quand même c'est mon gagne-pain non mais c'est bon c'est vrai que si je couvre le bateau je verrai plus à tirer c'est bon j'arrête vous avez peut-être un petit bateau cool vous avez pas l'air excusez-moi je me permets c'est peut-être votre ami mais vous avez pas l'air d'être il s'en va vous gérez votre si toi tu les endors moi pendant ce temps là on le prend à part et je le charme je peux le charmer j'ai un truc pour le charmer oui mais en général un charme il s'en rend compte au bout d'un moment il a pas l'air intelligent on a une heure il nous faut une heure oui mais il faut que ça marche et t'as vu la réaction de l'orque t'as peut-être pas t'as peut-être pas vu la réaction de l'orque mais au moment où j'ai utilisé un tour de magie on était même c'était une trace infime de magie ils l'ont direct vue il m'a sauté dessus donc pour le charmer attends j'ai une idée va pas falloir rater ton coup on met le feu au bateau ça je crois que ça on met vraiment le feu au bateau ah ça je peux pas aider ah non c'est après moi quick oh ça va tu vas nous emmerder pire quiche il y en aura d'autres il y a des très plein les rues là on attrape ta femme on l'emmène avec nous quand es-tu ? si je couvre le bateau elle voudra plus elle saura pas non mais saura pas que c'est toi elle pense pas que tu veux un sourire alors d'accord on dirait rien on lui dit que tu l'as sauvé rien du tout alors rien silence ok on t'en trouvera une autre on y quoi ? non allez vous en pensez quoi l'idée on met le feu au bateau comme ça ils sont obligés de sortir dans la panique et la cohue on l'attrape et on l'amène et de moi à l'extérieur ah je sais j'ai encore une meilleure idée quand on est dehors je peux faire de la brume comme ça juste à la sortie du bateau il y a plein de brume vous avez plein de ressources aujourd'hui Kyrkix plein de choses il y a de la brume allez brûlons le bateau on y va ne plie pas trop fort s'il te plaît faites pas attention je lance DD on continue là moi je regarde Al et je dis il y a le Alphine qui revient et qui dit je sais qu'il est il est bourré oui je sais qui non là cette fois on va vraiment le faire mais non il est bourré je vois bien mais faites le patron du lieu elle est un peu j'ai une idée et il repart et vraiment il vous regarde alors il a regardé un peu huck de manière un peu gentille par contre il vous regarde en mode j'ai une idée Mortlock il attend toujours on pourrait peut-être s'en servir pour couler le bateau on le fait rentrer il fout le bordel on peut en profiter oui du coup quand son frère va le voir dehors comme ça tu crois qu'il va trouver ça normal il va pas s'enfuir en sachant qu'il se déteste bah si il va s'enfuir et c'est là qu'on intervient mais tu penses qu'on peut l'attraper un homme aussi intelligent je pense que si on se poste aux bonnes sorties on a notre chance c'est un bateau il n'y a qu'une sortie il n'y a qu'une sortie ça peut se tenter mais c'est pas très chevaleresque tout ça enfin bon on sait que la situation est urgente bah si vous avez une meilleure solution je vous écoute si on fait les deux on met le feu au bateau et on met le feu à Morlock qui va sur le bateau en feu pour taper son frère on fait 100 ans de brûler le bateau on le brûle pas vraiment mais pourquoi on brûle pas vraiment ça marche mieux s'il brûle vraiment tu peux me faire un petit étage de sagesse s'il te plaît 11 tu sais qu'il y a cet étage mais tu saurais pas dire qui moi je dis on remonte on dit à Morlock d'y aller quand il est dedans on met le feu au bateau et puis après je fais de la brûle voilà il va y avoir des morts vous n'avez pas un moyen de est-ce que quelqu'un aurait peut-être un oui attends ils vont pas brûler ils sont sur l'eau non mais est-ce qu'on a un moyen est-ce qu'on a une possibilité de le stopper de bloquer un mouvement quelque chose il faut qu'on arrive à l'attraper moi je peux oui si moi je peux faire ça mais bon la zone n'est pas énorme si jamais je suppose que le bateau est-ce que c'est genre un petit ponton de bois qui ensuite sort sur le oui c'est ça dans ce cas là oui à ce moment là oui on peut faire ça mais par contre ça va pas empêcher ces gardes de vous taper dessus est-ce que vous avez vous avez l'air d'avoir quelque chose à dire moi je pense qu'on devrait faire semblant de brûler le bateau parce qu'il va y avoir des morts et après on va tous se retrouver avec des choses sur la ville ma spécialité faire le semblant mais on a dit que la magie il a vu instantanément quand on voulait faire quand l'autre il a voulu faire de la magie si on le fait de dehors on le fait de dehors on fait rentrer il faut le bordel on fait son vent qui a le feu on l'achate oui ou dit le doucement si vous voulez une patate et d'or et après c'est bon oui c'est parti tu fais quoi des gardes mon cher hook son problème tu n'as pas pensé à ça non mais c'est ton retour est pris en compte hook merci qui se charge d'aller parler à Mortlock c'est bon c'est plutôt ton tour de parler maintenant tu vas chercher Mortlock oui ok on sort tous on sort tous allez on fait ça on est d'accord il n'y a bien qu'une celui-ci du bateau il n'y a pas de petite embarcation quand tu commences à partir il y a Marcel tu pars déjà ouais t'as vu son état il faut que je ramène il te met la main sur l'épaule tu sens un léger un léger frisson qui te parcourt la colonne vertébrale et lui ça doit être un bon combattant lui c'est franchement une belle bête il se débrouille bien mais par contre niveau alcool je ne sais pas encore ça je vois ça bon il s'y fera on va le ramener peut-être j'essaierai de repasser après mais d'abord on va le ramener à l'auberge pendant que vous étiez en train de parler il semblerait qu'il y a un client qui est en train d'emprunter de l'argent à Amérique vous voyez qu'il y a quand même des gros sous qui sont en jeu donc il a l'air de ne pas trop vous capter par contre la petite fille qui est derrière lui la jeune personne elle elle semble vous fixer des fois elle chuchote un peu à Amérique des trucs il y a une petite fille qui est derrière Amérique une petite cousine cheveux courts mais un peu mal coupés je peux me permettre d'insister sur la petite fille et d'essayer de capter quelque chose fais moi un test avec avantage pour la sagesse 17 et 2 donc on va prendre 17 tu forces tu forces tellement sur tes yeux que vous voyez que lui il a vraiment les yeux presque qu'il s'injecte de sang tu te fais vraiment mal et au bout d'un moment tu entends une voix dans la tête qui fait bon d'accord je te la montre et là d'un seul coup la fille en fait est immense elle prend vraiment la taille la hauteur du maximum du bateau enfin le étage où vous êtes et tu vois un immense diable épineux qui est vraiment recroquevillé qui chuchote des choses à Amérique ok tétanisé je sortons de la vite 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 et là on se demande pourquoi qu'est-ce qui se passe absolument rien mettons le feu au bateau mettons le feu en avant allez on y va mais il met le feu à quoi je sais pas ton ami le nain on va mettre le feu ça veut dire qu'on va aller faire la fête un petit test de tromperie les elfes neuf alors c'est vrai ça fait 10 ah merde mettre le feu la fête j'ai jamais entendu ça oui j'ai beaucoup voyagé je me permets Kerkis ils ont désolé mais vous avez pas l'air c'est une expression tiflin c'est pour ça vous connaissez pas le feu les enfers on connaît oui j'imagine vous avez des trucs non bah barrez-vous parce que sinon Amrik il va pas me payer parce que je vous ai pas savaté on y va merci à bientôt on fait attention à toi vieillard quand même oui bien sûr la hanche tout ça et non rien et au fait il est là d'être habitué à tes absences ok on est dehors vous remontez vous voyez que c'est toujours la fête à un étage auquel vous avez foutu un peu le zbeul et vous remontez en fait vous revoyez quand vous êtes dehors qu'il y a des corbeaux qui sont revenus et que Dimitri il est de recorvé qu'il est en train de renettoyer il y a eu quelques mouettes beaucoup moins qu'avant je parle au groupe donc oui je sais les corbeaux c'est pas des corbeaux patati patata je n'hallucine pas ce sont bien des diablotins et la petite fille à côté du mec à qui on t'a parlé c'est pas du tout une petite fille c'est du genre un démon qui doit faire 4 mètres cubes un démon facile un démon oui oui un vrai un dur avec plein de piques tout luisant un diable pour être plus précis est-ce que tu es sûr de toi maître Nain écoute je t'invite à redescendre dans la cale tu fais ton détect machin bidule force du mal et tu me diras d'accord très bien je te fais confiance je ne vais pas l'utiliser tu sais quoi utilise le manant sur les corbeaux et dis moi ce que tu vois et enfin tu vas me croire d'accord dans ce cas là je vais utiliser un sort différent je vais utiliser mon sens divin cette fois ok peux-tu décrire le sens divin s'il te plaît sens divin permet de détecter dans les 18 mètres autour la présence de céleste filon mort vivant utilisable un plus mode charisme ok donc tu peux le lancer je t'en prie on est sur un 12 plus 2 un 14 et bien tes sens ne te trompent pas il y a quelque chose qui est purement fiélon à l'intérieur de ce bâtiment de ce bateau je ne saurais pas dire combien mais en tout cas il y a quelque chose d'assez gros alors que sens-tu ? tu avais raison je te croyais de toute façon mais il fallait vérifier merci enfin quelqu'un qui me croit les amis il faut réagir présence démoniaque diabolique dans ce bateau qu'est-ce qu'on fait ? mine derrière on pourrait peut-être demander à Mortlock s'il est au courant de ça il faut qu'on a pu parler Mortlock peut-être qu'il est au courant que son frère il se balade avec un fiélon ah oui c'est vrai et il doit connaître son talon d'Achille en plus s'il le connaît bien pas faux vous ressortez vers Mortlock qui semble grignoter quelque chose et quand vous approchez vous voyez qu'il est en train de morder une pièce il fait j'en ai avalé une j'ai pas fait exprès je suis désolé Mortlock ça se mange pas on te l'a dit je voulais voir c'était pas du tock elle a glissé dans la bouche j'ai plus trop dedans il vous montre tout ce qui doit rentrer doit ressortir on te laissera attendre il en reste quelques-unes il en reste 3 il en reste 3 qui veut un badge vous avez pas trouvé mon frère vous l'avez pas genre je sais pas ça va t'es ramener alors figure-toi que si j'en passe ça un mine derrière de badge merci vu que tu parles sous et on avait peut-être 2-3 questions à te poser parce que en fait il avait l'air d'être accompagné d'une petite fille ça te dit quelque chose une petite fille une petite rouquine oui tu la connais bien cette petite fille elle l'accompagne tout le temps ma mère elle lui a donné c'est cherché dans un truc où il garde des enfants il y a plein d'enfants qui chouinent plein de morts et il y a deux filles avec lui c'est une petite gamine tu voudrais nous dire où c'est ce point avec plein d'enfants qui chouinent non on fait plus dommage pourquoi vous voulez un truc avec la gamine c'est pas qu'une gamine à priori si tu veux on a senti qu'il y avait une possible présence diabolique en tout premier lieu et je l'ai confirmé avec mon sens divers il y a ma mère dans le bateau oui tu me dis un truc diabolique il y avait ma mère non on parlait pas sinon j'aurais coulé le bateau il y a ta mère la petite fille ressemble exactement à ta mère pense c'est un excellent plan ça bravo je sais que c'est pas ma mère elle est plus vieille que ça ferme-la le nain il y a ta mère on l'a vu elle est grande brune comment ma mère alors grande brune non excuse-le je sais pas ce qu'il a bu excuse-le il y a ton frère à l'intérieur ça je sais il est avec trois gardes c'est rien pour toi trois gardes c'est qui il y a l'orque là il y a le demi-orque Marcel il me fait peur lui vraiment c'est un pote à moi ouais mais avec ses points je peux peut-être le convaincre de sortir il te montre il te fait une blessure qu'il a une fois il m'a mis un coup de poing c'était bizarre il avait ses phalanges dans mes côtes il te montre un truc il y a une grosse balafre d'un impact dans les côtes je vais peut-être essayer de le convaincre de sortir mais du coup les deux autres gardes je décris les deux autres gardes ça doit être des mecs des mecs qui m'ont fait arriver tu peux t'en occuper tu crois tout seul un peut-être deux oui trois mais est-ce que tu peux t'en occuper dans un bateau en feu un bateau en feu j'aime pas le feu ça vient du feu ça il tombe une énorme brûlure en gros Mortlock on a besoin que tu foutes un boxon pas possible pour qu'on en profite pour choper ton frère et réponde de ses actes petite persuasion ouais je reviens à côté de 12 plus 2 14 ouais je vais bien mais le truc c'est que généralement j'ai pas le droit d'aller dans la lanterne alors déjà j'ai un peu réfléchi ou m'avais laissé dehors et mon frère ça va ma mère me fait un peu peur donc j'ai peur que j'ai des trucs qui me tombent dessus je sais pas des boutons qui me poussent une fois qu'on a ton frère on a un levier pour ta mère et on peut s'occuper de ta mère je peux vous proposer un truc c'est que moi j'attends dehors et dès que je vois mon frère on a un truc qui ressemble je le alors ça idée de fou idée trop bien mais on inverse tu vois genre toi tu vas à l'intérieur genre je donne le bâton à mon frère je sors non et il me non pas ça pas ça non idée vraiment géniale t'as des super plantes tu sais ça Mortlock t'as des très bonnes idées merci beaucoup mais sauf que du coup tu vas à l'intérieur tu 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 fais comprendre à ton frère que t'es là pour lui il sort il court et on attend dehors et on le chope et ensuite on a un levier pour avoir pression sur ta mère bon je rentre je rentre je bois pas rien je peux pas profiter on te rince dans une autre taverne après ah ouais ouais t'inquiète pas oh d'accord t'es chaud bah je rentre et ça va tout le monde c'est ça que vous voulez dire non tu touches pas à la pirate à la capitaine tu fonces tu fonces en bas du bateau tu descends de quelques niveaux jusqu'à trouver ton frère ah il est en bas mon frère ouais il est en bas bah je descends et puis je vois bien ce qu'il se passe si je trouve mon frère oui je dois vous ramener mon frère t'essayes de le faire fuir d'accord d'accord ok ok bah oui je veux bien mais avant ça on va peut-être essayer de faire sortir celui que t'aimes pas non que j'aime bien non celui celui que mort club n'aime pas Marcel Gagouel il s'appelle ouais Marcel ouais ouais oui parce qu'il me fait peur un peu ouais ouais on s'en occupe du coup t'as un peu plus je vais pas vous enfin à part peut-être vous puisez par rapport à tout à l'heure vous êtes un peu vous avez bu un peu non vous non vous m'avez rien ramené bon c'est pas grave lui à la limite je pense que peut-être le Marcel il peut tenir un peu mais je veux pas vous offenser mais bon vous avez l'air un peu gringalé quoi donc si Marcel il s'énerve on peut te surprendre on peut te surprendre bref on s'occupe de Marcel dès qu'il sort tu rentres et tu fais ton office ok d'accord ok vas-y allez je vais lancer un petit vote viewer s'il vous plaît petit vote viewer le moment évidemment de voir à quelle sauce vous allez être manger du coup avant de faire ça je me permets de caster vigueur fielone sur moi ce qui me donne plus je n'ai pas eu le résultat ok très bien très bien donc j'ai déjà le résultat du vote viewer excusez-moi j'ai été devancé merci à tous les viewers merci beaucoup je vais juste utiliser vigueur fielone sur moi donc ce qui me donne plus lui pv supplémentaire très bien très bien ça marche donc vigueur fielone par notre bon aventure donc Mortlock s'habille alors qu'en fait depuis le début il a toujours son pantalon en lambeau il a trouvé une espèce de toile qui traînait sur des tonneaux il s'habille il se fait une espèce de pagne il met sa batte il commence à arriver sur le bateau il y a le petit Dimitri qui fait on doit d'abord faire sortir le gars ah bah lui il a l'air de partir attends attends on doit d'abord faire sortir le gars donc il fait demi-tour le petit là je ne mets pas un coup non mais c'est vrai que c'est bien il a rien écouté non mais le plan n'est pas clair il revient comme ça le petit Dimitri il sent qu'il vient d'échapper à un truc et Mortlock il revient il fait bon alors à vous rentrez 3 minutes il se pose et il se met sur un tonneau il attend quand tu nous vois sortir je t'enverrai un message par télépathie et tu y vas je t'enverrai un message tu m'entendras dans ta tête ok ouais d'accord ok d'accord ça marche à tout de suite ok je vous attends Pirkis tu le connais bien Marcel oui alors Marcel lui tu le connais très bien t'as fait pas mal de campagnes militaires avec lui dans ta jeunesse c'est son meilleur ami tu l'as déjà vu au combat il est plutôt ok du coup tu sais ce qu'il aime pas j'en sais rien les petits rats les blettes j'en sais rien quelque chose qu'on pourrait faire apparaître les belettes les blettes c'est une faumine les blettes les blettes les blettes les blettes il est allergique ou quelque chose allergique aux belettes les blettes ça se mange on s'en fout bref est-ce qu'il aime pas quelque chose les blettes c'est un blette chez nous les légumes oui je vais lui demander s'il aime pas les belettes non allez allons-y tu veux que j'avoue que tu veux que je fasse son nom on va faire apparaître une belette non pas mais arrêtez avec les blettes moi je peux me transformer en belette c'est quoi une belette attends on t'expliquera je lance prestigitation et je fais apparaître une belette non mon dieu c'est ça une belette je me change en belette c'est ça elle est mignonne la belette il commence à mettre un coup dans l'illusion il fait ouais non t'as pas ma belette non il se pose il fait dites moi quand je dois taper il se met dans un coin et il tape dans un tonneau qui vient d'exploser littéralement d'un coup dès que t'entends ma voix dans ta tête tu viens ok qu'est-ce que je sais sur Marcel qui pourrait nous être-il bah tu sais que en fait il a malgré ce qu'il est il a quand même un sens assez aigu de la justice d'accord et tu sais que déjà le fait de bosser ici ça doit un peu le faire chier d'accord parce qu'il y a pas de combat en fait lui il aime bien être sur les champs de bataille vraiment tu sais qu'il y a un moment il gagne un peu sa vie en faisant des combats un peu illégaux voilà mais tu sais que profondément ça doit pas l'amuser d'être là un peu comme toi l'argent donc voilà il faut bien qu'il gagne un peu de thunes viens avec moi je te suis ok bah je descends donc je redescends on va il va se faire ta base voir Marcel je redescends non mais c'est ma caution justice en fait c'est ma caution justice pour la justice j'ai la justice avec toi donc tu redescends tu retrouvais Marcel qui lui est adossé quand vous arrivez il baille il est en mode Marcel t'es déjà de retour ouais il est en train de vomir dehors l'autre écoute il va se passer quelque chose ici dans pas très longtemps ça serait bien ouais alors bon attends attends viens on a discuté un peu plus loin ok ok qu'est-ce que tu veux faire un petit combat avec le mec un peu tu t'ennuies là ouais ouais je me fais un peu je fais ça pour l'argent oui bah comme toi tu ferais pour l'argent oui mais évidemment comme tout le monde t'as été payé par avance ou pas encore maintenant que tu le dis non pas encore combien il te paye je me paye le couvert la bouffe c'est environ une pièce d'or sur la semaine si je tabasse assez de gars j'ai des bonus sérieusement ? bah je vais chercher aussi des mecs qui doivent de la thune bon voilà oui je t'avoue oui je me fais oui je m'emmerde oui c'est vrai ouais ok je comprends qu'est-ce que tu dirais si je triplais ton salaire ? tu vois qu'il esquisse un large sourire effectivement même toi tu vois qu'il a l'air je sais pas s'il renie ses origines orques mais il a les dents qui sont censés être un peu pointues il les a un peu limées il fait là là mon vieux c'est ça en plus je triplais ton salaire pour un truc tout simple je te donne tout de suite 3 pièces d'or donc le tripl de ton salaire tu m'as dit que t'étais payé une pièce d'or ouais ouais et je te paye juste pour aller faire un tour tu vas te promener pendant 20 minutes ouais vas-y vas-y allez raboule raboule l'or allez parfait voilà j'ai même pas eu besoin je comptais faire appel à ton sens de la justice belle opération Kirkis et il passe à côté de de trauma il te regarde il fait un tu sens qu'il soupire un peu d'une manière un peu hautaine et il repart il y a Amrik qui fait Marcel Marcel mais vous c'est pas fini la soirée là Marcel vous restez il fait ouais toi la bouclette mollo ferme-la maintenant et Amrik commence à injurier à dire oui mais ma mère vous connaissez pas ma mère Marcel elle va vous retrouver vous devez un service Marcel et là Marcel commence à à gonfler un peu les pecs et il met sa main à côté du divan et il fait face à Amrik il fait ta mère on n'est que faire ta mère ta mère je la traverse avec mes poings et il commence à se barrer et il décale dans le bateau parfait Amrik a l'air un peu pas terrorisé mais il a l'air de reprendre un peu ses esprits et l'enfant lui chuchote quelque chose à l'oreille et il se retourne et il lui re-chuchote quelque chose que vous n'arrivez pas à entendre du coup je regarde Kirkis et je lui dis note que c'était lui qui aussi t'avait empêché d'utiliser ta magie maintenant il s'en va donc il s'en fout donc peut-être que tu peux si t'as quelque chose à faire maintenant vous pouvez donc ceux qui sont dehors vous voyez Marcel qui sort avec trois pièces que tu lui as données il les prend il les met dans une petite poche il fait ah jamais été aussi bien payé rien foutre moi et vous le voyez partir va te promener va dépenser ça il n'a pas l'air de vous avoir vu c'est vraiment en mode il parle un peu en mode à la nuit il parle tout seul et il s'en va est-ce qu'il y a genre des caisses pas loin du ponton qui mènent au bateau où je peux me planquer oui tu pourrais en revanche vous savez pas trop comment si vous avez vu ça ou quoi avant mais la mer commence à s'agiter et ceux qui sont dans le bateau vous commencez à sentir que le bateau est en train de de tanguer de plus en plus alors il y a quelques personnes qui sont ivres qui tombent naturellement sur le côté mais vous de l'extérieur alors vous à l'intérieur vous le sentez pas trop et vous ça a l'air d'être vraiment ça commence à la mer commence vraiment à s'agiter la météo change la météo semble changer naturelle ou magique alors toi pour le coup t'es plus un peu en mode un peu balotté je ressens quelque chose par rapport à ça tu pourrais faire un test de sagesse mais avec des avantages d'accord donc 14 et 11 donc c'est avec ton modificateur tu as ajouté à chaque fois tu saurais pas dire c'est bizarre c'est bizarre et le bateau vraiment plus vous commencez à regarder plus le bateau commence à tanguer vous qui êtes à l'intérieur vous commencez vraiment à voir des gens même des gens du personnel qui commencent un peu à paniquer il y a Amérique qui lui commence à se lever il va voir un de ses hommes demain il lui chuchote pareil quelque chose à l'oreille vous voyez des gens qui commencent à tomber il y a quelques bibelots qui tombent quelques trucs qui commencent à s'agiter le bateau fait de plus en plus des écarts à tel point que certains dont vous qui êtes dans le bateau vous commencez un peu des fois à glisser à vous attraper et vous allez me faire un test d'agilité d'extérité tous ceux qui sont dans le bateau commencez par Kerkis 4 avec des avantages donc tu peux relancer encore un 2 avec des avantages tu peux faire pire encore 11 tu te tapes en fait une personne tu trébuches visiblement sur une épée qui est là qui est au sol qui est au niveau des escaliers donc tu sais pas trop ce qu'elle branle là mais peut-être qu'elle est tombée de l'étage de dos dessus tu trébuches dessus et tu te ramasses sur un des meubles et tu perds 3 points de vie tu te claques sur une table basse dans des salons et vraiment tu t'es vraiment entaillé juste en dessous du nez tu t'es vraiment pris un gros impact et toi mon cher Troumat on entoure on est sur 8 moises on est sur du 7 tu peux me relancer un dé avec des avantages aussi pour toi aïe aïe 12 pareil tu commences à être balotté il y a quelqu'un tu te prends plusieurs tu te prends même un alphelin qui vous a servi de la bière plus tôt qui semblait avoir descendu qui semblait être descendu et tu te le tapes et pareil tu te prends des objets des bouts de meubles des bouts de trucs et tu perds 3 points de vie tu sembles avoir vraiment quand tu vas sortir du bateau t'es vraiment un peu vraiment marqué c'est vraiment vous prenez des coups contre votre volonté et pendant ce temps là vous avez Amrik qui semble être escorté par un homme et qui commence à plus ou moins essayer de tenter une fuite le bateau fait vraiment des écarts limite c'est quasiment du 90 degrés c'est le bateau qui fait carrément c'est pas du tout naturel c'est vraiment assez violent Amrik il est un peu entre la peur et la non-surprise vous voyez qu'il est vraiment un peu il essaye de de temps en temps il essaye d'esquiver des choses en revanche la petite fille n'a pas l'air de montrer d'expression au niveau du visage donc vous dehors vous voyez vraiment que le bateau est en train d'être d'être balotté de partout et Mortlock vous l'entendez dire c'est bon on n'a pas besoin de moi pour retourner le bateau en effet Al j'essayerais pas de les contacter pour voir si tout se passe bien oui bonne idée très bonne idée j'utilise message sur trauma je dis ça va là-dedans qu'est-ce qui se passe écoute c'est en train de tanguer on est tombé tous les deux avec Kirkis et c'est pas l'alcool on n'est pas tombé dans les affres de l'alcool comme notre cher Hook par contre on sait pas du tout si c'est d'origine magique ou pas et notre cible est en train de s'échapper ok essayez de revenir suivez-le ok alors c'est compliqué c'est vraiment il y a des phases où des fois le bateau est limite renversé on a du mal à sortir vous avez du mal à ouais d'ailleurs le message c'est plus ouais 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 t'as l'air très calme alors oui le bateau tente en effet c'est compliqué c'est coigné la tête ça mais comme si t'avais un micro en face alors là c'est tu m'as dit alors le au bout d'un moment en fait Amérique semble ne pas avoir bien anticipé des mouvements du bateau et c'est un de ces hommes de main qui le récupère et vous voyez qu'ils se mettent dans un coin et qu'ils essayent de sécuriser un peu le truc de se mettre des divans essayer de protéger au maximum Amérique il y a pas mal de meubles qui volent encore il y a quelques clients que vous voyez qui arrivent à sortir en sautant de temps en temps en profitant d'un mouvement du bateau et Dimitri lui il n'a pas eu le temps vraiment de réaliser il s'est fait plutôt éjecter donc il se retrouve sur le port avec toujours il tient à son bâton mais visiblement ça va être le gros sebeu à l'intérieur Dimitri lui il est tombé sur le pont enfin sur le port mais lui il était déjà dehors en train de laver et il s'éloigne du bateau il est en train de réaliser qu'il vient de se faire éjecter du bateau donc il est devant vous un peu dégueulasse un peu avec quelques plaies ça a l'air de lui avoir fait un peu mal mais il est plutôt un peu sonné quelle taille il fait rapidement Dimitri ? il est plus petit que vous c'est un jeune enfant beaucoup plus petit oui t'arriverais à peu près je pense au niveau du nombril grand max je pense que c'est peut-être le temps d'aller voir le frère d'Emerick et de lui dire d'aller l'attraper vu que Marcel n'est plus là je pense qu'en effet après est-ce qu'on est prêt à rentrer dans cet enfer non mais lui il est solide sur les appuis il peut peut-être aller le chercher pourquoi on n'attend pas simplement qu'il sorte ? il risque de pouvoir s'enfermer pendant que vous parlez vous entendez avec l'intérieur ça fait le problème c'est que notre moyen de stopper Amrik dans sa course il est bloqué dans le bateau actuellement on va se relever on va se relever on va se sentir t'inquiète je n'entends rien mais écoute en effet on peut peut-être lâcher la bête et voir ce qu'il se passe ça fera pas plus de dégâts que ce que c'est déjà ouais bon Mortlock je croyais qu'il allait me parler dans ma tête non mais là je suis là je vais pas envoyer un message je sais pas ouais ouais non excuse moi mon frère il va mourir là-dedans on a juste à attendre et on attend on le ramassera le truc c'est qu'on a un peu envie de pas prendre de risques si jamais il sort du bateau et qu'il commence à courir tu vois bon bah là avouer que j'aille là-dedans tu veux le rattraper s'il commence à courir bon ouais ouais il est frêle bon bah on va attendre alors mais après j'avoue que là je vois 2-3 personnes ça va être drôle vous en pensez quoi ? à fond ça il faut le laisser s'amuser il a peur de se dépenser je sens que tu t'ennuies un peu depuis tout à l'heure il reprend son énorme batte de criquet et commence à courir vous entendez ah il vient de marcher sur la main de Dimitri en passant et il attend un mouvement un mouvement du bateau il saute parfaitement vous voyez vraiment une masse vraiment il est vraiment costaud donc vous voyez il saute mais comment faire pour sauter de cette façon et il arrive à rentrer dans le navire et vous malgré tout le bordel qui est dans le navire vous êtes en train de vous faire secouer partout vous entendez très distinctement que ça gueule le prénom Mortlock il y a des gens qui sont en train de gueuler il y a Mortlock et qu'il y a un bordel monstre en plus du bordel qui est dans le bateau vous voyez un corps qui est éjecté de l'étage supérieur 5 points il a une énorme marque rouge au niveau du torse c'est visiblement un alphelin qui était un peu enjaillé qui s'était dévêtu pour danser il a une énorme marque rectangulaire sur le torse et vous voyez Mortlock qui arrive et qui cherche comme ça il y a un premier homme de main qui s'approche de Mortlock qui lui met un coup d'épée courte qui vraiment rentre dans le corps de Mortlock Mortlock qui esquisse rapidement une sorte de grimace et d'un seul coup un énorme sourire teinté d'un peu de sang visiblement quelque chose a été touché dans le corps de Mortlock il saisit le garde et vous entendez un cri d'agonie et visiblement il est en train de presser la gorge du garde qui d'un moment vous entendez juste un et vous voyez le garde qui tombe il le lâche d'un seul coup Mortlock est balotté d'un côté donc vous voyez qu'il bouscule plein de personnes vraiment c'est limite plus dangereux le Mortlock qui ne bouge pas que le Mortlock qui bouge un deuxième garde s'approche je rappelle qu'on est les gentils il s'approche de Mortlock il essaye de le poignarder également et il tombe en fait grâce au mouvement du bateau et Amérique est juste avec la petite fille qui est parfaitement calme et un autre garde qui le tient ils ont pas l'air de vouloir approcher en revanche vous ce que vous voyez c'est que Mortlock a pas du tout vu son frère même dans le mouvement du bateau vous constatez qu'il est plus en train de voir qui l'attaque et de voir comment se positionner dans le bateau et vraiment le bateau je vous rappelle il est toujours en train de tanguer donc vous le voyez juste en train d'essayer de se rattraper il tape un peu les gens qui passent ou les gens qui viennent l'attaquer ou des gens qui pensent qu'ils viennent l'attaquer soit des fois juste un mec qui est balotté de son côté puis il arrive il le swing mais il a pas l'air de tout avoir vu Amrik mais par contre il est bon et il est au bon niveau c'est à dire qu'il a votre niveau essaye de localiser essaye de localiser la magie comme ça parce que je suppose que la petite fille elle doit être l'accompagnée ça doit être un genre de garde du corps alors essaye de localiser la magie comme ça on saura winner même s'il disparaît avec un quelconque maléfice est-ce que je peux encore l'utiliser c'est ça la question c'est la crise de la magie c'est bien et mal c'est pareil tu pourras pas tu trouves un autre truc que tu pourras peut-être potentiellement utiliser pour faire ça mais ça va être un peu complexe il me semble c'est pas quelque chose tu peux lancer une détection du mal et du bien le sens divin est utilisé déjà tu peux décrire le sort s'il te plaît pour nos amis viewers pendant toute la durée du sort vous savez s'il y a une aberration un céleste un élémentaire une fée un phéon ou un mort vivant dans un rayon de 9 mètres ok en gros tu sais pertinemment que c'est la petite fille c'est sûr en fait en focusant un peu dessus tu la regardes c'est presque la seule qui est pas trop impactée par le bateau qui tangue genre le maximum c'est ça alors qu'à côté t'as des gens qui sont éjectés de partout mais c'est bien elle qui serait ce que Venture t'a précisé je mets un coup de coude léger à Kirkis c'est plus ouais c'est encore un trait de tanguée donc le point de dégâts non je vais éviter ça en fait Kirkis c'est elle c'est un démon il faut l'arrêter absolument mais ça je le savais je t'ai demandé je t'ai demandé de voir où est-ce qu'elle est elle est juste devant nous en réalité elle est juste à côté de lui d'à côté d'Amrik oui c'est plutôt ça que je voulais dire il faut pas la perdre de vue parce que je sais pas parce que si à côté d'elle il y a forcément le gars qu'on cherche il y a Amrik et à côté vous le voyez ils sont vraiment dans un coin il y a la petite fille Amrik qui est tenue par un garde et ils sont un peu cloisonnés pour éviter de prendre des objets de temps en temps quand il y a un mec qui tombe de leur côté le garde essaie de le pousser même Amrik vous voyez que dans le temps il met des petits coups vicieux des petits coups de dague un peu en scred sur les gens qui passent on est d'accord que nous on voit rien vous voyez juste le bateau et de temps en temps vous avez des personnes moi j'en profite après avoir gerbé pour la cinquième fois je vais mieux un peu mieux et je regarde Al et Migaria et je suis mais ils sont où les autres j'ai une idée ils sont à l'intérieur ils s'amusent il y a Mortlock qui est allé les rejoindre moi je suis là en bas déjà ils sont dans le bateau j'utilise neuf de brouillard attends on discute dehors après on revient qu'est-ce qu'on fout qu'est-ce qu'on fout là et qu'eux ils sont dedans on essaye de les faire sortir c'est un bordel pas possible là-dedans on va pas pouvoir le choper et l'immobiliser en plus apparemment il y a un diable avec eux il faut aller les aider et là je cherche mon épée j'ai plus d'épée ça pue ton épée en effet alors petit allez où mon épée c'est à moi que tu poses cette question c'est pas ce bruit c'est le bruit de l'intérieur du bateau ah le bateau il a craqué fort là vous même de l'extérieur vous entendez que le bateau commence à il faut y aller il faut qu'on m'y aille mais on va péter le bateau encore plus sauf que Kerkis est trop maïsissant oui l'espèce de bruit il n'est pas là je laisse faire l'action en deux et on fera juste après si tu veux mais après comme vous voulez c'est vous qui décidez on a envoyé Mortlock il fait son affaire d'accord et espérons qu'il sorte d'accord mais espérons on n'est plus dans de l'espoir il faut quand même qu'on fasse quelque chose sinon eux ils vont y rester et moi croyez-moi bien que mon frère il va pas y rester et je vais en direction du bateau je l'attrape mon frère je l'attrape et j'essaie de le retenir et c'est quoi cette news je t'entends pas je te dégage d'un bras et je vais dans le direct pas de test rien du tout mais toi t'es pas là tu pouvais faire un test il est pas là on va juste sur ma relation Aventure tu peux me lancer un test de force on va faire un test de force opposée on va faire après Kerkis 17 mon cher Hook 13 tu es surpris mais Aventure arrive à te retenir t'es motivé toi Hook je t'ai dit d'attendre tu vas juste prendre des risques inutiles là-bas mais il y a mon frère je suis d'accord dans votre pop-corn les deux tifles en pop-corn on a envoyé Mortlock d'accord oui laisse les faire d'accord juste attends et si dans deux minutes ils sont pas sortis on y va d'accord deux minutes deux minutes pas plus de ma confiance deux minutes du coup nous on est encore en train de tanguer à l'intérieur on est en train de tanguer il y a Mortlock qui a absolument pas du tout vu Amrik il est même littéralement dans la direction opposée en train de savater des gens du coup est-ce que je peux planter enfin je plante mon épée dans le bateau sans le traverser je me stabilise grâce à mon épée je tire Kerkis par l'épaule et j'essaie de le rapprocher en fait d'Amrik est-ce que c'est possible tu peux me faire un test de force avec avantage on me donne bien ton résultat plus ton modificateur de force j'avais un plan j'avais un plan on est sur un 3 avec avantage donc on va retirer on est sur un 9 plus 3 tu saisis Kerkis et en fait tu le lâches tu vois Kerkis qui part l'étoile de mer laisse-moi faire j'ai un plan mais toi en revanche tu es stabilisé donc tu n'auras plus des avantages tu veux faire des actions est-ce que je peux me tenir à trauma pour essayer de faire ce que je voulais dire là tu l'as loupé mais tu peux tenir un meuble ou quelque chose je tiens des divans je voudrais lancer nappe de brouillard en fait nappe de brouillard qui permet de créer une sphère de brouillard de 6 mètres de rayon centré sur un point à portée la sphère s'étend en contournant les angles et dans la zone qu'elle occupe la visibilité est fortement obstruée le brouillard persiste pendant toute la durée du sort jusqu'à ce qu'on va modérer la disperse blablabla etc je voudrais lancer donc lancer nappe de brouillard et ensuite je vais hurler au feu le navire brûle ok c'est vraiment le parc astérique sans ce bateau tu le lances où ? je le lance dans la pièce est-ce que tu veux cibler précisément un endroit dans le bateau pour la sphère ou tu le mets sur toi je veux cibler un endroit d'où ça aurait pu partir de manière crédible mais de manière à ce que ça s'étende le plus possible pour que ça ait l'air un début d'incendie parce que les gens peuvent croire à la fumée en fait les gens paniquent et ça crée un mouvement de foule donc toi trauma tu arrives à tenir avec ton épée mais il y a quand même pas mal de gens qui te bousculent toi tu t'es mis dans un coin malgré toi et quelques personnes arrivent à sortir du bateau vous voyez des gens qui se jettent vous de l'extérieur qui se jettent dehors un peu malgré eux des fois ils sont un peu voilà catapultés et quand ils ouvrent la porte vous constatez qu'il y a une petite fumée des fois qui se dégage du bateau et là je regarde là et je dis vous ne le dis pas que ça se met à fumer maintenant il y a tout qui crame parce que moi je pense vraiment que c'est en train de cramer vous voyez juste la fumée qui sort légèrement d'en haut et fait là le plan se déroule de chandre à croc il s'en compte dedans trauma et Kirkis vous allez me faire un test de perception sans avantage sans désavantage on va commencer par Kirkis s'il te plaît ça marche 11 perception donc ça serait plus 3 11 plus 3 trauma on est sur du 14 vous n'entendez rien de particulier à part les gens qui crient au feu et qui essayent de se barrer le bateau semble moins tangué en revanche vous ceux qui sont à l'extérieur vous allez me faire aussi un test de perception moi j'ai envie d'utiliser message tu peux vas-y avance si tu veux j'utilise message sur Kirkis c'est un peu méta gaming mais j'utilise message sur trauma c'est que ce bordel le bateau il crame maintenant qu'est-ce qu'il se passe écoute non 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 c'est en fait tout va bien ici non ça va je suis en train un petit peu tangué je suis accroché à mon épée attends c'est difficile mais ouais Kirkis il a il a lancé un sort t'inquiète pas tout se passe bien ça va on essaie de stabiliser un petit peu il m'a dit que tout se passe bien ça brûle pas en tout cas tu vois Wook tu as des cartes pas besoin on va commencer par Al petit test de perception ok j'avais dit que ça allait bien c'est un 15 moins un 14 très bien et Venture oula c'est un 5 perception c'est ça oui plus un 6 ok hop 16 plus 2 très bien Minderia moi je lance pas des on s'en rend non tu peux le lancer mais avec des avantages comme tu veux ah bon quel enfer t'es bourré moi il est méchique allez salut alors pendant que c'est en train de discuter que vous faites des petits des petits regards en mode ouais bon allez sortons des cartes t'entends un bruit en fait qui semble pas naturel du tout un peu au niveau du un peu plus loin que la ruelle dans laquelle vous êtes en train d'attendre face au bateau et tu as l'air d'entendre des personnes qui n'ont rien à foutre là en fait parce que vous avez un peu regardé le lieu vous savez que vous êtes seul dans les ruelles et il y a des personnes qui semblent être apparues pas très loin de vous en fait et qui sont en train de discuter et tu reconnais précisément la voix de Amrik quoi il s'est téléporté Misty Step ok et du coup à ce moment là je les informe direct je garde pas du tout l'information pour moi et je pose l'écart je dis bon c'est pas le moment je crois que j'ai entendu la voix d'Aimrik et je reconnaîtrai cette voix parce que il a pas répondu à mes avances et ça m'a fait mal donc je m'en souviens et je sais que c'est lui et ça veut dire qu'il est sorti du bateau mais qu'on l'a pas vu alors du coup attends mais comment ça on l'a pas vu justement c'est là où je dis est-ce que vous l'avez vu passer c'est la petite fille qui l'a amenée ici le démon mais il se téléporte mais si t'as les infos faut le dire ça se téléporte ce genre de truc j'en connais pas c'est sûr ce genre de créature encore là ok il faut qu'on l'intercepte et on est tout seul donc t'as toujours pas ton arme hook j'invoque ma hache à deux mains dans mes mains attrape moi je serai ton arme on est pas sûr qu'il est pas tout seul alors quand tu invoques ton hache à deux mains quand tu invoques ton hache à deux mains tu as effectivement quelque chose qui est à la taille d'une hache à deux mains mais à la place de ce qui semblait être l'arme tu as une sorte de tête de chien avec une langue qui pend ça a l'air d'être baveux sur tes mains et tu vois que c'est marqué en un sur le pommeau c'est marqué le canif le canif je serai ton arme ignore ce que je viens d'invoquer je n'en ai pas la moindre idée je serai ton arme fonçons ça semble un peu aboyé d'ailleurs de temps en temps le chien t'es toi le gars qui a écrit ok mais on n'est pas sûr qu'il soit pas tout enfin il y a plusieurs personnes il est pas seul je vais les prévenir je dis le message sur Kirkis et je lui dis Amrik Amrik il est dehors là vous l'avez pas vu partir mais non il était là il était là il y a quelques secondes et j'attends 6 secondes je renvoie un message venez vite on va l'échapper demande mon épée demande mon épée j'attends 6 secondes si vous trouvez une épée ramenez là il l'a paumé le tarbrutier c'est vrai je vais me batailler pour vous dire que ça va être dans le temps essayons mais alors c'est toi qui t'es transformé en arme non 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 je tiens mon arme dans la main et je lui demande en gros de me prendre et d'essayer de mettre des coups ça veut dire quoi tu l'attrapes à lui et lui il attrape son arme par les pieds et on double la force c'est une nouvelle strade c'est un truc c'est une nouvelle strade vous êtes vraiment con il tire pas il faut une strade de four t'expliqueras t'en fais pas bon bref le message est passé je comprends pas un fan mais si j'ai une arme je comprends pas en fait il y aura un fanart de ce moment il est toujours en train d'être fait c'est pas toi qui es transformé en arme non non c'est lui qui a invoqué une arme mais là visiblement il a pas invoqué une arme imagine le tout raide en train de tenir l'arme et où qu'il tient par le pied j'ai une autre composition je te donne l'arme et moi je m'accroche à toi parce que si je l'ouvais de toi l'arme elle disparaît quand tu saisis l'arme l'arme elle est baveuse t'as vraiment de la bave ça sent fort et quand t'as la larme je fais quoi de ça c'est une arme et moi je m'accroche à son dos comme ça Aymeric on sait où il est on le voit Aymeric il est juste derrière au niveau de l'arrière en tout cas je l'entends et j'entends des personnes mais je sais pas combien ils sont je pose ton truc tout baveux parce que ça me poissouille tu me montres sur mon dos quand tu lâches l'arme je couds Hall et Mireille ah putain il faut qu'on fonce dans cette direction pour voir ce qu'il se passe prends mon arme c'est une arme crois moi t'as besoin d'armes t'as besoin d'armes prends son arme c'est bon je la chope allez vas-y on fonce t'es sur mon dos ok donc vous foncez petite pause non mauvais truc pas comme ça aïe aïe je sais pas ce que c'est ton arme je sais pas ce que c'est je sais pas ce que c'est que c'est quand vu